le plus jeune agrégé de France, et puis premier secrétaire de la conférence des avocats à la Cour de l'administration du Conseil d'État, et puis premier secrétaire de la conférence des avocats à la Cour de l'État de Paris, et il disait avec un petit sourire qu'il n'était pas de vérité, mais vraiment d'humilité, j'ai toujours été plongé. Et c'était vrai. Et il l'est encore dans notre cœur en raison de ses qualités exceptionnelles. Il avait mis son stage chez Jacques Isordi. Il a ensuite, le temps passant, et je ne vais pas énumérer toutes les affaires qu'il a plaidées, il s'est associé et a fondé en 1965 avec lui le cabinet Bredin-Banater. Ce fut un énorme cabinet, et ils étaient très unis. Je vous le démontrerai en disant, car Robert Bredin-Banater ne voulait pas être là ce soir et d'être pris par le 40e anniversaire de l'émission de la Cour de l'État de mort, un atelier de province... Merci.